Écoutons donc sur le contre à cette question, la faim, alors je précise pour l'auditoire qui avait sans doute compris la faim FAIM, justifie-t-elle les moyens ? Cher jury, peuple de l'UPEC, la faim FAIM, le besoin urgent, le besoin vital de manger, de se nourrir, qui désigne aussi, dans un registre beaucoup plus familier, les envies, la convoitise qui pousse à posséder, à accumuler les richesses. Elle désigne le moteur qui fait brombrir les ambitieux, qui sont souvent prêts à tout pour avoir, à user des pires sournoiseries, mensonges, tromperies, pour arriver à leur fin, à l'instar de Brutus, Brutus, le fils adoptif de Jules César. Jules César l'a comblé de bienfaits et pourtant celui-ci, celui-ci qui est tenaillé par la faim, la faim de pouvoir, la faim de puissance, va trahir son bienfaiteur, il va le poignarder d'un coup de couteau dans le dos. Ces ambitieux, comme je disais, sont tenaillés par la faim, ils sont incapables de gérer leur appétit, ils sont avides de titres et d'or, ils sont cupides du toujours plus, du toujours mieux, mieux qu'autrui, mieux qu'eux-mêmes, mieux que ce qu'ils espèrent. Des requins qui dévorent leur proie, des renards qui trompent des corbeaux, des scars qui trahissent des moufassas, le dessin animé. Ces guerriers dont la victoire légitime toutes les agressivités. Ils n'ont ni foi, ils n'ont aucune loi, ils n'ont aucune volonté de dépassement de soi, encore moins de mérite et de travail, contrairement au père de mon contradicteur. Ils sont pervers, ils sont corrompus, ils cherchent la facilité, ils ne sont plus, au final, que ce qu'ils possèdent. Alors la faim justifie-t-elle les moyens ? Les ambitions autorisent-elles à tous les vices, à tous les vides procédés ? En bref, la question que l'on pose, faut-il sacrifier l'être sur l'autel de la boire ? Au nom de trois valeurs, la justice, la morale et le bonheur, je vous conjure de ne jamais emprunter ce chemin. Car s'il est au début plein de fruits et de beauté, une fois engagé, tout n'est que misère et aridité. Je m'explique. C'est un cercle vicieux qui s'avère au début très fructueux. Sauf que lorsqu'on entre dans ce cercle vicieux, on est contraint non pas à produire ce que l'on va consommer, mais à voler ce que autrui a semé, à récolter les biens d'autrui, à trahir, à se construire sur le détriment de l'autre, à se construire sur le malheur de l'autre. Est-ce que c'est justifiable ? À moyen terme, on finit par être découvert. Une réputation se construit sur nous, qui va nous faire beaucoup de tort, parce que si on arrive à tromper quelqu'un une fois, est-ce qu'on arrivera à le tromper une deuxième fois, une troisième fois, et à tirer avantage de son travail encore et encore indéfiniment ? Sûrement pas. Nous allons être envahis de remords, peut-être, et nous allons traîner des casseroles qui vont rendre notre tâche, et les procéder, la philosophie de vie que nous avons choisie, beaucoup plus difficile à mettre en exergue. Le fruit est beau, mais il est infesté de verre. En effet, mesdames, messieurs, dans toute discipline, il y a des règles. Le jeu est le même pour tous, et ceux qui veulent tout obtenir sans rien payer, ceux qui transgressent les règles, finissent par être victimes de leur propre stratagème. Tout simplement parce que vouloir ce que possède autrui, ce n'est plus de la faim, c'est de la gourmandise. Et la gourmandise, c'est un vilain défaut. Alors une seule question. La faim justifie-t-elle les moyens ? Les autres joueurs vont-ils pardonner à l'ambitieux qui ne s'est pas réfréné son appétit ? L'immoralité des procédés, parce que le tricheur a juste faim, parce qu'il est ambitieux ? Je dirais que oui. Tout simplement parce qu'ici nous avons tous joué, nous avons tous triché, nous avons tous été trompés. Et est-ce que vous vous souvenez de cette haine puissante qui vous envahissait, alors que jouant avec vos frères ou vos cousins, vous vous rendiez compte qu'ils avaient triché, et que vous aviez perdu, vous aviez perdu le jeu, mais aussi un peu de votre estime de vous-même, vous avez été raillés, alors qu'ils avaient triché, tout simplement, alors que leur victoire s'est construite sur une supercherie. Alors, pour ma part, je collais des beignes à mon petit frère juste à ce qu'il en soit rassassié et tombe dans les pommes. Je trouve ça normal. Personne n'aime perdre, personne n'aime être trompé, personne n'a d'indulgence pour les mauvais joueurs. Parce que lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Pardonnez-moi, monsieur Sarkozy, un exemple que je n'avais pas prévu d'utiliser face à vous, je vais quand même me confuser. Nous allons parler... Face à moi ou face à quelqu'un d'autre ? Face à notre papa. Alors nous allons parler de monsieur Nicolas Sarkozy. Tout va bien, alors allez-y. Il a mangé à sa faim pendant cinq ans, et aujourd'hui il ravale sa fierté devant des juges un peu inquisiteurs qui lui demandent de se justifier de chaque pas, de chaque investissement, de chaque souffle, de chaque pensée. J'aime beaucoup monsieur Sarkozy. Alors il l'observe, prêt à lui planter un couteau, alors que lui-même n'est pas dans son assiette. Épicure, pour parler de justice, disait que celle-ci était raison et utilité réciproque. La faim justifie-t-elle les moyens ? Est-ce que les subterfuges utilisés afin d'assouvir sa faim sont justes, justifiables, justifiés ? Un seul exemple, Jean Valjean, les misérables, Victor Hugo. Il a très faim, alors il vole un pain pour se nourrir. Est-ce que les juges ont entendu sa détresse ? Est-ce qu'ils se sont dit, non attendez, il avait faim, il a volé un pain, le vol est justifié, parce que sinon il allait mourir, tout simplement, c'est un besoin vital que de se nourrir. Bien non, il est condamné par la justice à cinq ans de bagne. Quant à l'utilité réciproque, c'est évident, les ambitions de ceux qui mangent à tous les râteliers ne servent qu'eux-mêmes. Enfin, dernière idée, celle du bonheur. Le but de chaque être humain ici est d'accéder au bonheur et d'être heureux. Ces ambitieux pensent qu'ils vont atteindre cet état par l'accumulation des richesses. À voir pour être heureux. Et pourtant, eux-mêmes finissent par ne pas être heureux, parce qu'ils perdent un bout de leur âme à vouloir gagner un bout du monde. Ce sont des obèses qui ne sentent jamais la satiété. Parce que le bonheur de réussir vient du dépassement et de la réalisation de soi, comme l'a prouvé le père de mon cher contradicteur, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous sommes et plus enrichissants que nous avons. Bref, que chacun s'occupe de son assiette et tout ira bien. Merci.